10 millions de dollars, c'est la valeur de l'appui budgétaire octroyé au Libéria par la Banque africaine de développement, avec pour objectif de permettre au pays d'améliorer la gestion de ses finances publiques et de renforcer son taux de croissance économique qui est de 2,6% en 2017. La banque va proposer un certain nombre de consultants et assister le gouvernement libérié dans l'amélioration de la gestion des fonds de finances publiques. Donc l'argent ne sera pas mis directement dans les caisses du trésor libérié, mais sera décaissé au fur et à mesure qu'un certain nombre de critères sont réunis et surtout pour payer les consultants. Selon la Banque africaine de développement, les perspectives budgétaires sont menacées par la faiblesse de la croissance économique du Libéria. Après une croissance de 0,7% en 2014 et 0% en 2015, l'économie s'est contractée de 1,6% en 2016. Le grand défi, c'est le chômage, notamment des jeunes. Et vous savez, le taux de croissance de 2,3%, 2,8%, ce n'est pas suffisant pour réserver le taux de chômage qui est assez élevé au Libéria. Et peut-être que cet accord avec la Banque africaine de développement pourrait réorienter certaines des dépenses pour pouvoir aider le président à atteindre certains objectifs. C'est le troisième appui budgétaire accordé par la BAD au Libéria. Depuis 2010, ce pays a bénéficié d'un financement cumulé d'environ 100 millions de dollars auprès de l'institution panafricaine. Merci.